Salut les filles ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre et octobre Et donc juste une petite chose du coup si jamais vous voulez retrouver nos maquillages qu'on a en ce moment sur le visage, ils seront très bientôt en ligne en tuto. On y va ? Bon bah allez c'est parti ! Alors pour mon premier favori de ces deux mois je vais vous présenter donc le macadamia c'est un soin pour les cheveux donc c'est le Deep Repair Mask Macadamia Natural All et je l'adore il rend les cheveux super beaux, super doux donc voilà c'est mon premier favori Alors moi ça sera la gamme aussi, donc mon premier favori donc en fait c'est un masque miracle 3 minutes reconstructeur donc en fait ce que j'aime beaucoup dans ce masque là c'est qu'en fait on le garde 3 minutes je suis une flemmarde, je déteste garder quelque chose plus d'une demi-heure sur mes cheveux donc ça je trouve que c'est un bon compromis, mes cheveux ils ressortent plus doux et avec beaucoup plus de souplesse donc voilà, moi je l'adore Alors ensuite du coup pour mon deuxième favori donc toujours pareil de la gamme de la gamme, pardon, macadamia c'est le Ealing Oil Spray donc du coup c'est un petit spray en fait c'est un petit peu d'huile qu'on met sur les cheveux et ce que j'aime bien dans cette huile c'est que elle alourdit pas les cheveux elle est vraiment bien et elle sent super bon elle sent vraiment bon ouais donc mon deuxième favori ensuite pour moi donc ça va être une crème hydratante donc de la gamme Nuxe avec le contour des yeux pareil Nuxe donc c'est Nirvanesque enrichie donc c'est une crème lissante première ride donc je l'adore cette crème vraiment c'est elle nourrit vraiment la peau moi je la mets plutôt le soir celle-ci je l'utilise pour le soir elle sent en fait elle sent elle sent Nuxe c'est l'odeur Nuxe oui oui donc voilà c'est une crème que j'adore que j'ai découvert je l'ai acheté en pharmacie et pour l'instant j'ai pas trouvé mieux en crème hydratante voilà donc pour ma part du coup j'ai aussi en favori une crème hydratante donc qui se présente comme ceci en fait qu'on a eu dans la dans la Glossy Box donc c'est la marque Academy et c'est une crème hydratante pour tout type de peau je la trouve vraiment super parce qu'elle est elle est pas grasse on a pas un fini gras sur le visage donc voilà c'est vraiment un de mes favoris du mois c'est une des meilleures crèmes que j'ai pu trouver pour l'instant voilà ensuite on va faire le maquillage donc moi c'est un mascara que j'avais à présenter donc voilà c'est le L'Oréal donc en fait c'est le télescopique je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent le connaître je l'adore déjà rien qu'avec hop rien que la brosse je sais pas si vous voyez elle est très fine donc elle attrape bien les cils à la racine et elle donne un volume vraiment enfin je sais pas un peu moins impressionnant moi c'est le seul qui fonctionne vraiment bien je me loupe jamais avec celui-là il y en a certains d'autres où ça va être un jour ou qui va pas être fait comme les autres je vais avoir des paquets celui-là il m'en fait jamais donc vraiment c'est mon préféré de tous les temps en fait celui-là c'est même pas un favori septembre-octobre c'est mon préféré tout le temps alors ensuite moi pour le maquillage du coup j'ai un favori pour ce mois-ci c'est le beauty blender donc comme ceci donc en fait on le mouille c'est une petite éponge qu'on mouille sous l'eau et qui gonfle et qui permet d'appliquer le fond de teint et c'est vrai que le fini est beaucoup plus naturel on a pas l'impression d'avoir une couche de fond de teint sur le visage avec ça et c'est vraiment super simple à appliquer donc voilà c'est vraiment un favori c'est mieux que le pinceau et c'est même mieux que l'application au doigt enfin moi je sais que je préfère moi aussi c'est pareil je préfère largement le beauty blender donc voilà ensuite ensuite donc moi j'ai un produit Too Faced donc c'est la hop chocolat de soleil je vais vous montrer la couleur donc pareil c'est un produit que j'ai reçu dans la Glossy Box alors déjà il sent le chocolat mais je dirais même qu'il sent le Nesquik en fait c'est vrai ? je dirais le Nesquik ah ça sent trop ah oui oui ça sent le Nesquik ça sent trop bon et alors vraiment je l'adore parce qu'elle s'estompe super bien à l'infini alors en fait moi j'aime pas trop enfin j'aime bien réchauffer mon teint mais surtout l'automne en fait je préfère réchauffer mon teint je joue pas beaucoup sur le contouring et celle-ci je l'adore vraiment c'est mon chouchou c'est mon préféré avant j'utilisais celle de The Balm donc qui est bien aussi mais alors vraiment celle-là j'adore alors du coup pour ma part j'ai un favori en maquillage c'est la palette de contouring de chez Sephora donc c'est la contouring 101 face palette donc elle se présente en fait comme ceci bien souvent moi en fait j'utilise cette couleur-là j'utilise plus en fait les couleurs foncées pour pour réchauffer mon teint et pour faire le contouring en fait juste ici sur les côtés et c'est vrai qu'elle est vraiment super il n'y a pas de sous-ton orange et ça c'est un vrai bonheur parce que bien souvent que ce soit dans les bronzers ou le contouring il y a beaucoup de sous-ton orange là-dedans il n'y en a pas donc j'adore et j'adhère et j'achète voilà ensuite donc moi c'est un rouge à lèvres Kiko que j'ai représenté en fait c'est surtout un rouge à lèvres pour l'automne donc c'est celui que j'ai sur les lèvres voilà donc il est sur un c'est un effet mat déjà j'adore le packaging parce qu'il est il est trop beau il est rose gold il est magnifique et il est aimanté surtout oui il est aimanté c'est trop clair voilà et donc j'aime la couleur la tenue est pas mal c'est pas un des meilleurs que j'ai eu en tenue mais elle est pas mal donc voilà et c'est le numéro combien par contre ? ah oui c'est le numéro 5 de Kiko donc c'est Intensely Lavish Lipstick bon je sais pas si voilà donc ensuite bah moi en fait chez Kiko du coup j'ai deux autres favoris pareil les deux rouges à lèvres donc j'ai un peu le même en fait la même gamme ouais c'est la même gamme que Dédé donc je vais pas reprononcer le nom par contre moi c'est le numéro 2 et il se présente en fait comme ceci pareil c'est un rouge à lèvres plus pour l'automne quand même tu peux plus foncer en fait celui-là c'est celui que j'ai sur les lèvres et il est absolument divin il va avec n'importe quel maquillage voilà donc celui-ci je l'adore et donc j'en ai un deuxième de chez Kiko celui-là on a craqué toutes les deux ouais et c'est le donc c'est Kiko Makeup Milano et c'est le numéro je sais pas s'il y a numéro si 914 voilà donc il est plus prune celui-ci il est vraiment super beau il est trop beau ouais ouais il est vraiment trop trop beau pareil au niveau de la tenue franchement ils sont pas mal c'est pas les meilleurs mais ils sont franchement pas mal par contre celui-là il est pas vraiment enfin il est pas mat si vous cherchez des rouges à lèvres mat la première gamme de Kiko elle est pas mat elle est plutôt bah non c'est plus glossy ouais glossy ouais c'est plus voilà mais ils sont vraiment petit top voilà et pour finir hop donc moi c'est un parfum que j'ai à présenter donc c'est un parfum que j'ai eu pour mon anniversaire que déjà que je voulais vraiment depuis longtemps et j'adore l'odeur j'adore donc c'est la vie qui est belle l'encombe je crois il sent trop bon ah ouais non mais il sent il sent vraiment trop bon c'est mon parfum voilà donc je suis super contente de l'avoir donc voilà bah c'est tout c'est tout pour nos favoris du mois de septembre et octobre donc j'espère que la vidéo vous aura plu et puis bah de toute façon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ouais à très bientôt allez bye à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501